L'avantage d'une matinée comme celle d'aujourd'hui est de regrouper en un seul lieu tous les acteurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Une trentaine de stands à disposition du public en recherche d'emploi, de formation ou d'insertion. Oui, j'ai déjà désapposé, je vais avec le débit bureau là, comme elle l'a dit, là je vais voir après l'emploi. Alors, il faut voir si c'est comme moi, même l'inscrit après l'emploi, je vais voir si c'est quelque chose pour moi. Agence, organisme ou association proposent des activités plus variées les unes que les autres. On est autour du recyclage et on est autour des assayés également, chantiers d'insertion. Donc on accompagne les publics qui sont éloignés de l'emploi, surtout ces métiers du numérique. On fait dans l'économie circulaire parce qu'on récupère les bois non vendus de notre partenaire Fibrebois. Pour les reconvertir en mobiliers de jardin, donc donner de l'activité et des compétences nouvelles à ceux qui viennent dans nos chantiers pour trouver de l'emploi. L'ESS proscrit le profit individuel et réinvestit les résultats. Il y a toujours l'importance de l'économie, mais on veut aussi avoir un impact sur les finalités sociales, sociétales et environnementales. Et aussi un encadrement des bénéfices. Donc l'objectif n'est pas de faire de l'argent dans l'économie sociale et solidaire, mais de développer de l'activité, de l'emploi et d'aider dans des finalités sociales, environnementales, etc. A la Réunion, il y a 2146 structures de l'ESS avec encore de bonnes perspectives d'emploi. Globalement, ça représente 4000 emplois à la Réunion et il y a une possibilité de 4000 emplois nouveaux sur ces dispositifs. Donc on va travailler pour développer ce secteur et en tout cas la ville de Saint-Paul est engagée sur cette voie-là. Nationalement, l'économie sociale et solidaire représente 10% du PIB et 14% des emplois.